En 1980, Louis et moi, Louis et mon conjoint, nous avons acheté une terre à Compton, une très belle terre, puis nous avons décidé qu'on planterait des pommiers. À l'époque, les pommiers se cultivaient de la même façon depuis à peu près 100 ans, donc des très, très gros arbres. Nous, on appelle ça des dinosaures. Des très gros arbres, ça prenait 7 ans à produire. Donc, on s'est mis à chercher où donc se produisent des pommiers ailleurs dans le monde pour se rendre compte qu'en France, depuis plusieurs années, on cultivait en haies fruitières, donc des pommiers de nain. Alors ça, ça nous a allumés. Et on est revenus ici avec une technique nouvelle, avec des nouvelles manières de cultiver. Donc, on a dû faire un transfert technologique, c'est-à-dire de faire des pommiers qui sont petits à hauteur humaine. Donc, on peut tailler du sol, on peut cueillir du sol, on peut introduire plus rapidement des nouvelles variétés, parce que les pommiers produisent à 3 ans au lieu de 7 ans. Donc, c'était comme un hérisé, parce que tous les deux, on n'était pas des pommiers culteurs, on n'était pas de la ferme, on n'était pas de la terre, on arrivait avec des pommiers nains. Donc, tout le monde au village nous regardait en disant, ces petits pommiers-là, si ça va geler cet hiver, ça ne produira pas, ça va être une catastrophe. Donc, 3 ans après, on produisait des très belles pommes, et les arbres ont toujours continué à produire. Et on est devenus un verger pilote, si vous voulez, que tout le monde l'ait visité, parce qu'on avait une nouvelle technique qui venait de France. On a dû acclimater la technique au Québec, puisque les hivers sont difficiles, les variétés ne sont pas les mêmes, donc on a dû travailler fort. Et depuis ce temps-là, on est toujours retourné en France, parce que finalement, les Français ont toujours eu un 10 ans d'avance techniquement sur nous, ce qui nous a permis de continuer à innover et d'avoir un verger absolument magnifique. Je pense que quand on est innovateur, on fonce, on y va. Puis les succès étaient tellement grands, on produisait des gros fruits, parce que comme les pommiers sont en haies fruitières et qui sont petits, l'ensoleillement est meilleur. Les pommes sont plus rouges, sont de meilleure qualité, parce qu'elles sont plus au soleil. On peut les tailler. Les femmes peuvent travailler d'un verger comme ça, parce que c'est moins difficile. On ne monte pas avec des scies à chênes dans les arbres pour les tailler. Nous, on travaille au petit sécateur.